Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à Jeanne la Folle, fille des rois catholiques, Ferdinand d'Aragon et Isabelle la catholique, et mère du futur Charles Quint. La princesse est éduquée dans la tradition religieuse par sa mère. Et aucun signe de folie n'est reporté jusqu'à son mariage avec Philippe de Habsbourg. Ensemble ils ont plusieurs enfants, dont Charles de Habsbourg, futur Charles Quint, l'homme aux 17 couronnes. Mais ce mariage arrangé se transforme en passion pour Jeanne qui voit son époux un amour inconditionnel, décrit dans les sources comme fougueux et passionné. C'est de là que les premières allusions de démence commencent. Vous voulez en savoir plus sur Jeanne la Folle ? Elle a été surnommée la Folle pour une maladie mentale présumée alléguée par son père et son fils pour la retirer du trône et la garder enfermée à Tortézias. Il a été écrit que la maladie aurait pu être causée par la jalousie envers son mari Philippe le Beau et par la douleur qu'elle a ressentie après sa mort. Cette vision de sa figure a été popularisée dans le romantisme à la fois en peinture et en littérature. L'acceptation de la folie de Donna Rwana s'est maintenue dans une plus ou moins grande mesure au cours du XXe siècle. Mais elle est en cours de révision au XXIe siècle, notamment à la suite des études qui ont mis au jour de nouvelles données sur sa figure. La reine Rwana de Castille était la troisième enfant de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle Ière de Castille. Née à Tolède, le 6 novembre 1479, baptisée du nom du Saint-Patron, de sa famille, tout comme son frère aîné Don Juan de Trastamar. Dès son plus jeune âge, elle a reçu l'éducation d'une infante et d'héritière improbable du trône, basée sur l'obéissance plutôt que sur le gouvernement, par opposition à l'exposition publique et aux enseignements du gouvernement roquis dans l'instruction du prince héritier. Dans l'environnement strict et itinérant de la cour castillane, aragonaise, Dona Rwana a étudié le comportement religieux, l'urbanité, les bonnes manières typiques de la cour, sans rejeter les arts tels que la danse et la musique, la formation d'Amazon et la connaissance des langues romanes typiques de la péninsule ibérique, en plus du français et du latin. Parmi ses principaux précepteurs figurent le prêtre dominicain André de Miranda, Béatrice Galliando et sa mère, la reine Isabelle la catholique. qui a essayé de la modeler à son travail de dévotion. La gestion de la maison de l'infante et par conséquent de son environnement immédiat était totalement dominée par ses parents. La maison comprenait du personnel religieux, des officiers administratifs, du personnel alimentaire, des servants et des esclaves, tous sélectionnés par ses parents. Contrairement à Don Rwana, son frère Don Rwana, prince des Asturies et de Guéronne, a commencé à prendre en main sa maison et ses possessions territoriales comme formation dans le futur domaine de ses royaumes. Isabelle et Ferdinand ont négocié le mariage de tous leurs enfants afin d'obtenir des avantages diplomatiques et stratégiques avec les autres puissances européennes. Afin de renforcer les liens avec l'empereur Maximilien Ier de Habsbourg contre le royaume de France, ils offrent Don Rwana en mariage à son fils Philippe de Habsbourg, archiduc d'Autriche. En échange de ce lien, les rois catholiques demandent la main de la fille de Maximilien Ier, Marguerite d'Autriche, comme épouse du prince Don Rwana de Trastamar. Auparavant, Don Rwana avait été envisagée pour le dauphin Charles de Valois, héritier du trône de France. Et en 1489, elle a reçu une demande de mariage de James Catt, roi d'Ecosse. En août 1496, la future archiduchesse quitte le Rédeau dans l'une des caracs génoises sous le commandement du capitaine Juan Perez. L'armada comprenait également, pour démontrer la splendeur de la couronne aragonaise et castillane, aux terres du nord et sa puissance au roi de France. 19 autres navires avec un équipage de 3500 hommes, sous le commandement de l'amiral Fadric Enrique de Velasco, et piloté par Sancho de Basman. Il est également rejoint par une soixantaine de navires marchands qui transportent la laine exportée chaque année de Castille. La traversée a connu quelques revers qui d'abord l'ont forcé à se réfléchir à Portland, en Angleterre, le 31 août. Lorsque l'armada a finalement pu approcher de la Zélande, un navire génois transportant 700 hommes, les vêtements de Dona Ruana et beaucoup de ses effets personnels, s'est échoué sur un banc de pierre et de sable et a dû être abandonné. La princesse Castillane, enfin dans les terres du nord, ne fut pas reçue par son fiancé. Cela était dû à l'opposition des conseillers francophiles de Philippe d'Arbsbourg, envers les alliances matrimoniales faites par son père, l'empereur, avec les rois catholiques, au lieu d'une alliance avec la France de Louis XII. Le mariage a finalement été officiellement célébré le 20 octobre 1496, dans la collégiale de San Guillermo, dans la petite ville de Lière. L'évêque de Cambrai, qui deviendra plus tard le chef de la faction espagnole, Henri de Bergane, a célébré la cérémonie du mariage. L'environnement de cour que Ruana a rencontré était radicalement opposé à celui de son pays natal. D'une part, la cour sobre, religieuse et familière de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle la catholique contrastait avec la cour bourguignonne flamande, très festive et opulente grâce au commerce textile que ces marchés dominaient depuis un siècle et demi. En effet, à la mort de Marie de Bourgogne, la maison de Philippe d'Arbsbourg, alors âgée de 4 ans, avait été rapidement dominée par les grands nobles bourguignons. Bien que les futurs époux ne se connaissent pas, ils sont tombés amoureux au premier regard. Cependant, Philippe d'Arbsbourg a rapidement perdu tout intérêt pour la relation, ce qui a donné naissance à la jalousie de Donna Ruana, qui a été considérée comme pathologique par plusieurs auteurs. Bientôt, les enfants sont arrivés, avec des périodes d'abstinence conjugale qui ont aguisé la jalousie. Le 15 novembre 1498, dans la ville de Louvain, près de Bruxelles, sa fille aînée, Eleonore de Habsbourg, aînée, nommée en l'honneur de sa grand-mère paternelle, alliée nord de Portugal. Donna Ruana veillait tout le temps sur son mari, et malgré l'état de gestation avancé de sa seconde grossesse, dont Charles, nommé d'après le grand-père paternel Charles le Téméraire, vient au monde le 24 février 1500. L'année suivante, le 18 juillet 1501, à Bruxelles, une fille aînée, nommée Isabelle, en l'honneur de la mère de Jeanne, Isabelle la catholique. Plusieurs prêtres, envoyés en Flande par les rois catholiques, rapportent à cette époque que Donna Ruana était encore réticente à se confesser et assister à la messe. Après la mort de son frère Don Juan de Trastamar en 1497, et de sa sœur Isabelle en 1498, ainsi que de son fils, l'infant portugais Miguel de La Paz en 1500, Donna Ruana devient héritière des couronnes de Castille et d'Aragon. En novembre 1501, Philippe le Beau et Ruana laissent leurs enfants en Flandre pour se rendre en Castille. Il a fallu six mois par atteinte Tolède, où il prête serment en tant qu'héritier devant les tribunaux castillans, le 22 mai 1502. L'année suivante, le mari de Ruana, Philippe de Harbsbourg, retourne en Flandre pour régler les choses, tandis que Donna Ruana, enceinte, demeure en Espagne à la demande de ses parents, qui voulaient qu'elle rencontre ses futurs sujets. Être séparée de son mari et de ses enfants l'a plongée dans une grande tristesse. Le 10 mars 1503, dans la ville d'Alcantain-Arès, elle donne naissance à un fils qu'elle nomme Fernando, en l'honneur de son père Ferdinand d'Aragon. Après la naissance et avec trois de ses enfants aînés, à Bruxelles, Donna Ruana a de nouveau demandé la permission de retourner en Flandre. Mais sa mère s'y est opposée. La guerre avec la France a rendu la route par voie terrestre irréalisable. Sur l'insistance de sa fille, Isabelle la catholique ordonne à l'évêque Fonseca d'isoler sa fille dans le château de la Motta. Cependant, Isabelle la catholique a consenti au voyage en Flandre en juin 1504. Elle demande à Philippe le beau, à l'arrivée de Donna Ruana, en Flandre, qu'elle soit surveillée pour éviter tout outrage, tout en espérant que la rencontre avec son mari aura un effet bénéfique sur le caractère de sa fille. La reine Isabelle la catholique meurt le 26 novembre 1504, soulevant le problème de la succession. Selon l'historien Gustave Bergenroth, sa mère a déshérité Ruana dans son testament parce qu'elle n'allait pas à la messe ou ne se confessait pas. Cependant, son père, Ferdinand d'Aragon, la proclame reine de Castille, mais continue de gouverner le royaume lui-même. Mais l'archiduc Philippe d'Orbsbourg n'était pas disposé à abandonner le pouvoir. Et dans la concorde de Salamanque en 1505, le gouvernement conjoint de Philippe le beau, de Ferdinand d'Aragon et de Donna Ruana de Castille a été convenu. Pendant ce temps, le couple demeure à la cour de Bruxelles où le 15 septembre 1505, elles donnent naissance à leur cinquième enfant, une fille nommée Maria, en l'honneur de sa grand-mère Marie de Bourgogne. Pendant ce temps, une grande armada a été prête à transporter la nouvelle famille royale castillane dans leur royaume. A la fin de 1505, l'archiduc, impatient d'atteindre la Castille, ordonne de naviguer le plus tôt possible, malgré le risque de prendre la mer en hiver. Ils partent le 10 janvier 1506 avec 40 navires. Dans la Manche, une forte tempête coule plusieurs navires et disperse le reste. La marine a dû rester trois mois en Angleterre. A Londres, Donna Ruana a pu rendre visite à sa sœur Catherine d'Aragon pendant une journée qu'elle n'avait pas vue pendant dix ans. Ils reprirent la mer en avril 1506 et au lieu d'aller à la Rédeau où ils étaient attendus, ils mirent le cap sur la Corogne. Probablement pour gagner du temps et pouvoir rencontrer les nobles castillans avant de se présenter à Ferdinand d'Aragon. Philippe d'Arbsbourg, obtenant le soutien de la majorité de la noblesse castillane. Ferdinand d'Aragon dut signer la Concorde de Villa Fila le 27 juin 1506 et se retirer en Aragon avec une série de compensations économiques. Philippe le Beau fut proclamé roi de Castille au cortès de Valladolide sous le nom de Philippe Ier. Le 25 septembre 1506, Philippe Ier le Beau meurt en Castille selon certains empoisonné, puis des rumeurs ont circulé sur une prétendue folie de Donna Ruana. A ce moment là, elle décide de déplacer le corps de son mari de Burgos où il était mort et où il avait déjà été enterré à Grenade, sauf son cœur qu'il souhaitait être envoyé à Bruxelles. La reine Jeanne la Folle ne se séparait pas un instant du cercueil, de peur qu'on lui vole son mari et ce transfert durera huit mois à travers les terres castillanes. Le cercueil était accompagné d'un grand nombre de personnes, y compris des religieux, des nobles, des dames d'honneur, des soldats et divers serviteurs. Cela fait que les murmures sur la folie de la reine augmentent chaque jour parmi les habitants des villages qu'il traversait. Après quelques mois, la noblesse se plaint de perdre leur temps dans cette folie au lieu d'occuper leur terre. Dans la ville de Torquemada, le 14 janvier 1507, Jeanne la Folle donne naissance à son sixième enfant, une fille baptisée du nom de Catherine, en l'honneur de sa sœur, Catharina d'Aragon. Quant au gouvernement du royaume, un conseil de régence fut mis en place pour gouverner provisoirement, présidé par le cardinal de Cisneros et formé par l'amiral de Castille, le connétable de Castille, Pedro Marinque de Lara et Sandoval, duc de Nierrara, Diego Hurtado de Mendoza et Luna, duc de la Fontando, André del Burgo, ambassadeur de l'empereur, et Philippe R. de Verre, major d'homme principal du roi Philippe Ier. La noblesse et les villes se disputaient pour savoir à qui revenait la régence. D'une part, il y avait ceux qui voulaient l'empereur Maximian Ier pendant la minorité du prince Charles d'Habsbourg, tels que les Marinque, Pacheco et Pimentel, et d'autre part, ceux qui voulaient la régence de Ferdinand d'Aragon, tels qu'établis dans le testament d'Isabelle la catholique et les cours de taureau de 1505, comme les Velasco, Enriquez, Mendoza et Alvarez de Tolède. Cependant, la reine a essayé de gouverner en elle-même, en essayant de restaurer le conseil royal de l'époque de sa mère. Sans consulter Jeanne la Folle, le cardinal de Cisneros se rend auprès de Ferdinand d'Aragon pour le convaincre de retourner en Castille. Mais malgré les tentatives de Cisneros, des nobles et des prélats, la reine n'a pas demandé l'aide de son père. Pour donner la légalité de la nomination de régent à Ferdinand d'Aragon, le conseil royal et Cisneros cherchent à canaliser le vide du pouvoir avec la convocation de Cortès, mais la reine refuse de les convoquer. Après son retour de prise de possession du royaume de Naples, Ferdinand d'Aragon rencontre sa fille le 28 août 1507 et impose de prendre le pouvoir en Castille en tant que gouverneur du royaume. En février 1509, Ferdinand d'Aragon ordonne l'emprisonnement à Tortésias de sa fille pour empêcher un parti noble de se former autour de sa personne. L'emprisonnement de Ruana était également motivé pour empêcher les désirs du roi d'Angleterre et de l'empereur de prendre le pouvoir en Castille. Henri VII, qui souhaite épouser Jeanne la Folle pour s'emparer de la Castille, meurt en 1509. Et son successeur, Henri VIII, épouse la fille de Ferdinand d'Aragon, Catherine d'Aragon, réglant ainsi l'opposition anglaise. Il ne restait que l'opposition de l'empereur Maximilien Ier qui menaçait d'amener son petit-fils, le prince des Asturies, en Castille et de régner en son nom, craignant que le second mariage de Ferdinand d'Aragon ne produise un enfant mâle qui pourrait compromettre la succession de son petit-fils, le prince Charles de Habsbourg. Ferdinand d'Aragon profite de la faiblesse de l'empereur en Italie vis-à-vis de Venise pour obtenir un accord favorable en décembre 1509. L'empereur renonce à ses prétentions de régence en Castille et reconnaît au cortès de 1510 Ferdinand d'Aragon comme régent. En 1516, le roi meurt et par sa volonté, Jeanne la Folle devient également reine d'Aragon. Cependant, plusieurs institutions de la couronne aragonaises ne l'ont pas reconnue comme telle en raison de la complexité institutionnelle des Fueros. La régence d'Aragon était exercée par l'archevêque de Saragosse, Alonso de Aragon, fils bâtard de Ferdinand d'Aragon et celle de Castille par le cardinal de Cisneros, jusqu'à l'arrivée du prince Charles de Habsbourg qui profite de la situation et de l'incapacité de sa mère pour s'approprier les titres royaux qui correspondent à sa mère. Ainsi, officiellement, les deux règnent en Castille et en Aragon. Dans les faits, Jeanne la Folle n'a jamais été déclarée incapable par les cortèses de Castille et son titre de reine n'a jamais été retiré. Jusqu'à la fin de sa vie, en 1555, les documents officiels devaient d'abord inclure le nom de la reine. Mais dans la pratique, Dona Rwana n'avait aucun pouvoir réel. Charles Quint gardait sa mère enfermée. Depuis que son père l'a emprisonnée en 1509, la reine Dona Rwana de Castille est restée pendant 46 ans dans un manoir palais prison à Tortézias, toujours vêtue de noir et avec la seule compagnie de sa dernière fille, Catarina. Jusqu'à son départ en 1525 pour épouser le roi Juan III de Portugal. Selon certains auteurs, Jeanne la Folle et sa fille ont été ignorées, maltraitées physiquement et psychologiquement par leurs geôliers. Les longues années de service de Bernardo de Sandovali Rora et de son épouse Francisca Enriquez ont été particulièrement difficiles. Le marquis remplissait sa fonction avec beaucoup de zèle. Comme il semblait s'en vanter dans une lettre adressée à l'empereur dans laquelle il assurait que, bien que Jeanne se plaignait constamment d'être enfermée comme une proie et qu'elle voulait voir les grands, le roi devait être calme car il contrôlait la situation et savait comment faire traîner ses demandes. L'emprisonnement de la reine de Castille en raison de sa prétendue incapacité mentale était essentiel pour la légitimité sur le trône castillan, d'abord de son père Ferdinand d'Aragon puis de son fils Charles Quint. Sur tout soupçon que la reine était mentalement stable, les adversaires du nouveau roi pouvaient le renverser en tant qu'usurpateur. Le roi Ferdinand d'Aragon et Charles Quint ont tenté d'effacer tout vestige documentaire de l'emprisonnement de la reine. Il n'y a aucune trace de la correspondance échangée. Même Philippe II ordonne de brûler certains papiers relatifs à sa grand-mère. Dans la documentation conservée, comme les comptes pris par son trésorier, on peut trouver des informations précieuses à son sujet. Le soulèvement cuminaire au 1520 reconnaît Jeanne La Folle comme souveraine légitime de Castille. Après l'incendie de Medina del Campo, le gouvernement du cardinal Adriano d'Utrecht vacille. De nombreuses villes et villages se joignent à la cause communautaire et les habitants de Tortézias attaquent le palais de la reine, forçant le marquis de Daigna à accepter qu'une commission s'entretienne avec la reine. Où elle apprend la mort de son père et les événements qui s'étaient produits en Castille. Quelques jours plus tard, Juan de Padilla lui explique que l'intention était de mettre fin aux abus commis par les flamands et de protéger la reine de Castille, lui rendant le pouvoir qui lui avait été enlevé, si elle le souhaitait. C'est ce à quoi Jeanne La Folle a répondu « Oui, soyez ici à mon service et avertissez-moi de tout et punissez les mauvais ». L'enthousiasme collectif après ces mots était énorme. Sa cause semblait légitimée par le soutien de la reine. De là, l'objectif des communeros serait en premier lieu de démontrer que la reine n'était pas folle et que tout avait été un complot, initié en 1506 pour la chasser du pouvoir. Les rebelles s'installent à Tortézias, qui deviendra pendant un certain temps le centre d'action des communeros. Après ces changements, tout le monde, y compris le cardinal, a affirmé que Jeanne La Folle semble différente. Parce qu'elle s'intéressait aux choses, sortait, parlait, prenait soin de son personnel, et comme si cela ne suffisait pas à prononcer quelques paroles sages et éloquentes. Des mots qui ont été recueillis et commençaient à se répandre. Mais le conseil d'administration avait besoin de plus que des mots de la reine. Il avait besoin de documents, il avait besoin de la signature royale pour valider ses actions. Une signature qui pourrait signifier la fin du règne de Charles Quint. Mais en cela, les roturiers, comme avant les partisans du roi, se heurtent au refus de la reine, à qui ni les supplications, ni les menaces ne faisaient signer aucun papier. A la fin de 1520, l'armée impériale entre dans Tortézias, rétablissant le marquis de Daenia dans sa position. Jeanne La Folle était à nouveau une reine captive, comme l'assurait sa fille Donna Catarina, quand elle dit à l'empereur que sa mère n'avait même pas le droit de marcher le long du couloir. Et ils l'enferment dans leur chambre, qui n'a pas de lumière. La vie et la santé de la reine s'est progressivement détériorée, comme en témoignent les quelques personnages qui ont réussi à lui rendre visite. A partir de ce moment, les épisodes dépressifs se succèdent avec une intensité croissante. Au cours des dernières années, la prétendue maladie mentale a été rejointe par le physique, qui s'affaiblit rapidement. Maladie confirmée par les sources. Il y avait de grandes difficultés dans les jambes, ce qui l'a finalement paralysée. Puis son indifférence religieuse a de nouveau été discutée, certains religieux suggérant qu'elle pourrait être diabolisée. Pour cette raison, son petit-fils Philippe II a demandé à un jésuite, le futur Saint-François Borgia, de lui rendre visite et de découvrir ce qui était vrai. Après avoir parlé avec elle, le jésuite a déclaré que les allégations étaient sans fondement et que compte tenu de son état mental, la reine n'avait peut-être pas été traitée correctement. La version officielle au XVIe siècle était que la reine, Donnar Juana de Castille, avait été retirée du trône en raison de son handicap, dû à une maladie mentale. Il a été écrit qu'il a peut-être souffert de mélancolie, trouble dépressif sévère, psychose, schizophrénie, plus récemment le trouble de schizoaffectif. Le diagnostic de sa maladie mentale fait l'objet d'un débat, étant donné que ses symptômes ont été aggravés par l'internement forcé et l'assujettissement à d'autres personnes. Il a également été spéculé qu'elle pourrait avoir hérité d'une maladie mentale de la famille de sa mère, puisque sa grand-mère maternelle, Isabelle de Portugal, reine de Castille, en a souffert pendant son veuvage, après que son beau-fils l'ait exilé à Ravelos, à Avila. Elle rend l'âme en 1555, avant l'abdication de Charles Quint, à la cour en espagnole en 1556. La figure de Jeanne La Folle est présente dans d'innombrables œuvres, en musique, au théâtre, mais aussi au cinéma, avec Juana Lalocca, film biographique de Vicente Aranda, sorti en 2001. Il retrace sa vie de son départ pour les Pays-Bas, sa mort au château de Tortézias. Ou en 2016, la Corona Partida, à la télévision. En 2014, Jeanne de Castille est interprétée par Irène Escolar, dans la série télévisée Isabelle. Ou en 2015, Jeanne La Folle, dans la série Carlos Reyes Imperador. Comme on l'a vue, elle aurait peut-être été une grande reine, comme sa mère Isabelle la Catholique, plus puissante même. Sa seule personne réunissant les deux couronnes de ses parents, la Cassie et l'Aragon. Pourtant, le destin décide de lui tracer une vie tragique, faite de tristesse et de folie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45, sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'Histoire avec Damien. Mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Et je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501